Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Médias TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat Alternative. Vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale africaine et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du sud de l'Afrique du Maroc. On parle cinéma aujourd'hui dans Alternative et les fans de cinéma indien seront servis. Je vous propose un coup de projecteur sur Tiger 3, un Bollywood Buster qui sort aujourd'hui mercredi 10 janvier dans les salles obscures du Maroc, 8 ans après Tiger in the High, Salman Khan. Et de retour pour de nouvelles aventures pour le plus grand plaisir de ses fans. Alors, quelles sont les nouveautés de ce Bollywood Buster et pourquoi cet engouement confirmé du public marocain pour ce type de cinéma ? On en parle avec Pierre-François Bernet, mon invité, qui est fondateur, CEO des cinémas Atlas au Maroc, qui distribue le film dans le Royaume. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, Tiger 3, dans les salles obscures du Royaume, ce 10 janvier, c'est le retour de Salman Khan qui avait envoûté un certain public marocain en 2017. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec ce nouveau Bollywood Buster ? Eh bien, nous sommes toujours dans la veine du film Tiger, suivi du film War, suivi du film Patan. Aujourd'hui, Tiger 3 est le quatrième volet d'une franchise produite par Yash Rash Films. Yash Rash Films, c'est la plus grosse société de production indienne. Yash Rash Films, c'est 1200 personnes à travers le monde. Et nous avons fait tout récemment avec Jaouan, qui est sorti au mois de septembre. Ça a été un immense succès au Maroc. Et on continue, on continue avec Tiger 3. Jaouan, c'était Shah Ruk Khan. Là, c'est Salman Khan. Et c'est un film d'action qui a obtenu un score exceptionnel en Inde. Il tient un trio de tête avec Jaouan et Patan. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'action à gros budget, Bollywood style. Et comme vous pouvez le voir sur les images de la bande-annonce, une très, très grande production value. Donc, le film était attendu au Maroc. On a mis un peu de temps à sortir, mais il sort aujourd'hui. Et dans tous les formats, dans les salles en format stop, mais également dans les nouvelles salles 4DX que l'on trouve chez Paté et chez Megarama à Casablanca, ainsi que dans la salle AIMAX de Paté. Voilà. Alors, vous parlez de ce Bollywood style. Comment expliquez-vous cet embouement qui se confirme au Maroc pour le cinéma indien ? Alors, en fait, il y a eu un... Moi, je suis arrivé au Maroc. Le cinéma indien n'avait plus vraiment beaucoup d'impact. Et je sais que par le passé, il y en a eu beaucoup. Quand je me suis implanté ici, j'ai évidemment sondé tous les Marocains. Quels étaient leurs souvenirs du cinéma ? Qu'est-ce qu'ils attendaient des cinémas d'aujourd'hui ? Puisque moi, mon rôle, c'est de créer des cinémas au Maroc. Et effectivement, on a vu que le cinéma indien avait été en forte perte de vitesse les 5-6 dernières années. Et il a repris. Il a repris parce qu'aujourd'hui, on a ces gros blockbusters indiens, ce Bollywood buster, comme on les appelle désormais, et finalement, le cinéma indien était dans le cœur des Marocains. Mais il n'était plus porté vraiment par des distributeurs. Donc, certains, dont nous, Cinéaclasse, on a pris la relève. Et c'est vrai que ces films coûtent cher. On prend des risques en les prenant pour le Maroc. Mais pour l'instant, on ne le regrette pas. Voilà. Alors, vous prenez des risques, vous dites, et vous prenez la relève. Parlons justement des cinémas Atlas que vous représentez. Au Maroc, en particulier, ce sont deux sites. Il y a Casablanca, mais il y a aussi Tangier. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Ah non, il y a Rabat. Il y a Rabat. Il y a Rabat. Et il y a déjà des lacs qui sont ouverts. Et effectivement, on construit. On en a deux. Tangier, qui devrait ouvrir à la fin du printemps. Et Casablanca, qui j'espère ouvrirait avant l'été. Voilà. Et les deux ont des travaux à côté sur tout Tangier. Ce sont deux cinémas de cinq salles. Alors, Tangier, nous avons racheté un vieux cinéma historique, qui s'appelle le Mauritania, qu'on transforme en complexe de cinq salles, avec un profond, profond respect du patrimoine, puisque ce cinéma est classé. Donc, je rassure tous nos habitants Girois, ils vont retrouver leur Mauritania abandonné pendant des années, tel qu'il était, mais en neuf et en mieux, avec des matériaux plus nobles. Une vraie marocanité. C'est un bâtiment sublime. Et je pense que c'est la meilleure acquisition que j'ai faite dans ma vie. Casablanca, c'est en plein Casa Finance City. Dans le nouveau môle Aérea. Et nous avions arrêté les travaux, parce que nous avions des difficultés financières, qui ont été dépassées, grâce à des films comme Barbie, nous étions distributeurs, Openheimer. Tout s'est débloqué à partir de cet été, puis Jawan, puis Dom et Tiger. On revient de loin, mais on revient en force. Voilà. Alors, vous revenez en force, Pierre-François Bernet, et vous insistez sur cette marocanité préservée, qui est importante pour les cinémas Atlas, et qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du positionnement des cinémas Atlas en 2024 au Maroc ? Alors oui, absolument. Donc nous, on s'est tout de suite positionnés sur le segment du premium. C'est-à-dire beaucoup de confort. Une très grande qualité de projection. Sachant que je savais que, avant même que je commence mes travaux en 2017, je savais que Patelait s'installer. Ils ont mis beaucoup de temps à ouvrir leur cinéma, mais je les connais par cœur, parce qu'ils sont français, et je sais quel type de cinéma ils font. Je connais très bien le positionnement de Megarama également. Donc, inutile de se battre sur les mêmes plates-bandes que ces mastodontes. Nous, notre stratégie, c'est vraiment l'affection du spectateur. Être un lieu de vie, être des cinémas qu'on affectionne. À taille humaine, on aura cinq salles maximum dans nos complexes. On ne va pas C4, Mjadida C3, Tangier et Kazan, ce sera cinq. Mais surtout avec un focus sur le bien-être du spectateur, tant dans la qualité de projection que dans l'accueil et dans l'hygiène. Voilà. Et surtout, les cinémas qu'on affectionne, c'est-à-dire qu'on revendique un certain cachet. Quand je parle de marocanité, c'est qu'on n'a rien à blocosse. On prend des matériaux nobles, que ce soit vos marres, que ce soit vos cuirs, tous les artisans en muiserie, en muiserie aluminium, fer, etc. Tout ce que vous avez fait de si bien, on le met en valeur dans le cinéma. Eh bien, c'est ce que l'on va retenir, et ce sera le mot de la fin. Se cacher, préserver cette marocanité privilégiée, le bien-être du spectateur marocain, également valorisé, et des cinémas à taille humaine. Merci beaucoup, Pierre-François Bernet, d'avoir été avec nous. Et rendez-vous dans les salles pour Tailleur Suive. Le rendez-vous est pris. Je rappelle que vous êtes fondateur et président des Cinéma Atlas au Maroc, et distribue donc le film dans le royaume. Merci à vous. Ciné Atlas, c'est le mot. Ciné Atlas, c'est le mot. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Également, merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501